Le royaume des bricots est mobilisé. Le prince Maudibo doit choisir son épouse parmi les jeunes filles du royaume. Toutes les jeunes filles du village rêvent d'être la princesse. La compétition est rude entre les candidats. Je n'ai aucune chance à cause de ta mère. Ne désespère pas. Un jour, ma mère comprendra qu'elle ne doit pas maltraiter une orpheline. En attendant ce jour, je souhaite de tout mon coeur que tu attires l'attention du prince Maudibo. Je souhaite aussi que tu sois l'élue du prince Maudibo et que tu sois heureuse. Garde ce bracelet en souvenir des vœux que nous venons de faire. Merci Kadia, tu es une vraie sœur pour moi. Ta défunte mère a toujours été très gentille avec moi. Tôt ou tard, tu récolteras le fruit de sa bonté envers les enfants d'autrui. Kadia, on a assez bavardé. Je vais rentrer maintenant sinon ta mère va me frapper. Nandie, pourquoi es-tu en retard? Pourquoi es-tu si tue? Penses-tu me tuer comme tu as tué ta mère? Maman, tu sais bien que je n'ai pas tué ma mère. Donc, je suis une menteuse. Tu es ma mère, je ne peux te traiter de menteuse. Pourquoi portes-tu le bracelet de Kadia? Elle m'a dit de garder ce bracelet en souvenir des vœux que nous avons fait. Si Kadia me dit le contraire, je jure que tu n'échapperas pas à ma punition. Je jure que je dis la vérité. Quel vœu avez-vous fait? Le vœu d'être l'épouse du prince Modigo. Rends-moi ce bracelet. Rends-le-moi, allez vite. Toi, avec ton sale caractère, tu ne seras jamais l'épouse de quelqu'un. Le malheur qui te suit a tué ta mère. Penses-tu que le prince ignorera ce fait? Je ne suis pour rien dans la mort de ma mère. Je suis innocente. Innocente ou coupable, tu ne seras jamais une princesse. J'y verrai personnellement. Allez, viens, prends ce mur et pile-le tout de suite. Atelier. Ça va, il est fait. J'y vais. 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 Tu penses que Maman me le saura partir? Pourquoi pas? Viens, elle est juste devant nous. Maman, je vais partir avec Nandi pour nous faire de belles coiffures. Pourquoi veux-tu aller avec elle? Parce qu'elle doit se faire belle et tenter sa chance pour séduire le prince. Nandi n'ira nulle part tant qu'elle n'aura pas fini ses travaux domestiques. Va avec les autres, elle ira après avoir lavé mes habits. Mais Maman, elle risque de se tromper de chemin. Et puis, elle a lavé tous tes habits hier. Je viens de découvrir que les habits lavé hier n'étaient pas propres. Alors, je t'en prie, laisse-moi l'aider. A deux, nous finirons vite. Tu n'aideras personne ici. Mais Maman... Pas de mais! Dépêche-toi de partir. Elle te rejoindra après avoir lavé mes habits. Hey! Nandi, toi, je sors pour une course urgente. Si jamais avant mon retour tu ne termines pas, je te donnerai une bonne correction. Partons Kadiah! Nandi, je suis désolée pour ce qui t'arrive. Ce n'est pas grave, je ne partirai plus. Puisque je ne connais pas le chemin, si je me perds, les méchants jeans de Duffy me feront disparaître à jamais. Ne te fais pas de soucis. Je laisserai des feuilles d'arbres vertes sur la bonne route, à l'intersection des chemins. Ne te trompe pas surtout. Merci Kadiah. Hey Kadiah, n'abuse pas de ma patience. J'arrive Maman. Je sollicite ton aide. Je t'écoute. Le prince Maudibou doit choisir son épouse parmi les jeunes filles du royaume. Et je veux que ma fille Kadia soit l'heureuse élue. Consultons les sables. Esprit de sable, dites-moi la vérité. Ne me cachez rien. ... ... ... ... Mets ça dans son bain et je t'assure qu'elle n'y sortira pas perdante. Merci Bafi. Le vent a déplacé les feuilles alors comment faire maintenant pour ne pas me perdre? Je me suis trompée de chemin. Si tu t'es trompée de chemin alors tu mourras. Tu seras réduite. Tes yeux seront arrachés pour t'avoir amené ici. Non, je n'ai jamais fait de mal. Tes oreilles seront coupées car tu n'écoutes pas. Épargne-moi, je ne viendrai plus jamais ici. C'est trop tard. Fais-tu que je commence par les yeux ou par les oreilles? Méchante femme, pourquoi veux-tu faire du mal à cette jeune fille? Cela ne te regarde pas. Cette méchante femme a tué trop de gens. Tiens, tue-la. Pourquoi? Je ne peux pas. Pourquoi? Sans mon intervention, elle t'arrachait les yeux. Ma défunte mère m'a dit de toujours payer le mal par le bien. Et le bien par le bien. Je t'en prie, ne lui fais pas de mal. C'était un test. Un test? Oui, un test. C'était pour savoir si tu étais une bonne ou une mauvaise personne. Si tu étais mauvaise, tu allais mourir ici. Tiens, cette bague. A partir de cet instant, nous t'aiderons à réaliser tous tes vœux. Merci. Il te suffit de dire Dinesira, je veux telle chose. Ne veux-tu pas l'essayer? Dinesira, je vais aller au village. Bien joué! Votre attention s'il vous plait. Le prince Moribo respecte les femmes. C'est pourquoi il entre de porte à porte pour choisir sa femme, notre future princesse. Kadia, si le prince entre, tu souris et tu lui dis bonjour. J'ai compris maman. Eh Nandi, pourquoi es-tu sûre en retard? En plus, comment se fait-il que tu n'es pas prête? Je me suis trompée de chemin. Cela n'est pas étonnant. Avec le malheur qui te sue, tu te tromperas toujours de chemin. En toi de ma vue, sorcière. C'est avec plaisir que je vous dis bonjour. Au nom du noble prince Mudibo. Bonjour noble prince. Soyez le bienvenu dans ma modeste maison. Bonjour. Bonjour noble prince. Je m'appelle Kadia. Noble prince, comme toutes les jeunes filles de votre royaume, Kadia espère attirer votre attention. Je veux devenir une très belle princesse pour séduire le prince. Nandi! Kadia est ma fille. J'atteste sur l'honneur qu'elle a eu l'affection, l'éducation et l'instruction nécessaires pour rendre un homme heureux. Peu importe ton nom. Veux-tu m'épouser? Quelle joie! Notre beau prince vient de découvrir l'élu de son coeur. Elle veut voler la place de ma fille Kadia. Non, ce n'est pas possible. Jamais! Elle ne va pas me battre. 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 Elle a perdu la raison mais ne vous en faites pas. Tous les guerousseurs et hommes de savoir du royaume soigneront la belle mère de notre beau prince. Afin qu'elle retrouve la santé. Promets-moi de prendre soin de ma mère et de ma soeur. Je te le promets. Nandi, c'était dans ton destin d'être la princesse. Merci Kadja. Sous-titrage ST' 501